Une frégate de la marine indonésienne est amarrée dans le port endommagé, en dehors de Palou. A bord, des bénévoles transportent des boîtes d'eau potable. Cette aide est désespérément nécessaire, mais certains disent qu'elle arrive un peu tard. Ce bateau s'apprête à rejoindre les victimes traumatisées par le tsunami. J'étais assise chez moi quand Soudain l'a envoyé la maison. J'ai attrapé mon fils et couvert. Pour certains, cela entraîne un choix impossible. Les membres de sa grande famille se disputent violemment pour savoir qui doit rester et qui doit partir. Le mari veut désespérément que sa femme et son fils restent, mais la matriarche s'y oppose. Une dernière accolade déchirante et il s'en va. Elle devrait maintenant être en sécurité, mais la douleur demeure. Des soldats armés patrouillent dans les rues de Palou, car le pillage est omniprésent et la nourriture et l'eau sont devenus rares. Ces soldats ordonnent à ces pilleurs de quitter le supermarché. Ils s'en vont peu n'eau, mais ils reviendront. Sur la côte ravagée, certains cherchent parmi les débris ce qui pourrait leur être utile. L'aide est très lente et ils sont nombreux à en être réduits à faire les poubelles. Ces femmes cherchent des oreillers pour les membres de leur famille qui logent dans les camps. L'odeur nauséabonde des corps décomposés ne les décourage pas. Elles ont tout perdu. Et d'après leur amie, elles peuvent laver les oreillers au centre d'évacuation. Le choix qui s'offre à ceux qui vivent ici est simple. Essayer de s'enfuir ou rester en sachant qu'il faudra être prêt à tout pour survivre.